Salut, ici Solofogus et bienvenue dans cette vidéo où nous allons exactement voir comment est-ce que tu peux investir la somme de 1000 euros dans le secteur boursier. Alors avant de continuer la vidéo, j'aimerais t'inviter à t'abonner premièrement et activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos que je vais mettre automatiquement dans les prochaines périodes. Alors comment est-ce que tu peux investir la somme de 1000 euros en bourse ? Alors ce que j'aimerais souligner en fait c'est que dans mes débuts j'ai commencé en tant que trader. J'ai commencé en tant que trader. Et si tu écoutes mes anciennes vidéos, tu vas te rendre compte en fait des erreurs que j'ai promises au début. Au début j'ai pris mes 1000 euros, j'ai commencé avec dans le trading et comme je l'ai dit dans les anciennes vidéos, j'étais complètement blanc, je n'avais pas d'expérience. Donc j'ai vraiment envie d'être assez réel et assez vrai avec toi. Je ne vais pas donner des conseils à là, je suis le champion du monde, ça ne fera vraiment aucun sens. Et je pense qu'aujourd'hui, si je rentre en arrière, je ne peux pas rentrer 3-4 ans en arrière sans que ma manière de réfléchir ne rentre aussi en arrière. Il y a des gens qui disent souvent, si on remontait le temps, alors j'aurais. Non, si on remontait le temps, on ne peut pas remonter le temps sans remonter ta pensée en arrière. Si on remonte le temps, si on va en arrière, alors ta pensée va aussi rentrer en arrière, alors tu vas répéter les mêmes bêtises ou les mêmes erreurs que tu as commises. Par contre, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, si tu es débutant, je peux dégager en fait de l'expérience et j'ai quelques points qui peuvent t'aider. Alors la première chose en fait que moi j'aurais fait à ta place si j'écoute cette vidéo, c'est je vais prendre en fait ces 500 euros et je vais d'abord déterminer en fait quel type de personne est-ce que je suis. Est-ce que je suis quelqu'un de caractère offensif? Est-ce que je suis quelqu'un avec un caractère défensif? Est-ce que je suis quelqu'un qui est au milieu? Parce que dans le secteur boursier, il y a plusieurs marchés, il y a plusieurs produits. Je prends par exemple le secteur des actions. Dans les actions, tu vas voir des actions vraiment qui sont offensives. Tu vas voir des actions dans des pays moyens, stabiles, un peu comme en Europe. Il y a des entreprises vraiment, des entreprises qui ne font pas des performances de 12% par an, mais des entreprises qui se battent quand même à faire dans les 3-4% par an. Il y a des entreprises qui sont stabiles dans ce sens-là. Et puis maintenant, il y a des marchés aussi qui sont relativement stabiles. Ça veut dire que si tu prends tes 1000 euros et que tu es quelqu'un qui a un comportement offensif, donc tu peux prendre des risques, des grands risques. Et que tu prends tes 1000 euros, tu mets dans une entreprise, dans un marché stabile ou bien, entre guillemets, stabile ou bien défensif. C'est clair que tes émotions et ta manière d'investir ne vont pas passer ensemble. Donc, ça ne va pas marcher en fait. Mais si tu es quelqu'un vraiment de stabile et que tu mets dans du stabile, ça peut passer. Alors maintenant, il faut voir la chose de plusieurs manières. Premièrement, tu peux décider de prendre les 1000 euros. Tu découpes ça en 5 parties. C'est écrit dans plusieurs livres. On appelle ça la stratégie gâteau. Donc, tu prends tes 1000 euros, tu coupes ça en plusieurs parties et tu partages ça dans le marché financier, dans plusieurs produits financiers. Tu peux dire, ok, tu prends 200 euros, tu vas offensif, tu prends 200 euros, tu vas au milieu, tu prends le reste, tu es défensif. Ça, ça peut marcher. Ou bien, tu coupes en 2, tu dis 500 euros, tu mets défensif, 500 euros, tu fais offensif. Tu fais moitié-moitié ou tu coupes en 3. Ça dépend de comment est-ce que tu te sens. Tu vois, c'est personnel. Ça veut dire que la manière dont je suis, ce n'est pas la même manière dont tu es. Donc, le comportement en fait financier ou bien de trailing que tu auras ne peut pas être le même que j'ai. Parce qu'en tant qu'individu, nous sommes déjà différents. Alors, maintenant, l'autre point en fait, c'est que si tu cherches en fait comment investir, ça veut dire que tu ne comprends pas comment le monde financier fonctionne. Donc, une autre chose en fait que je vais te conseiller, c'est de prendre tes 1000 euros et de regarder une formation que tu peux faire. Regarder quelqu'un qui peut t'accompagner, te donner les bases en fait avec tes 1000 euros. Par exemple, tu peux prendre 500 euros, tu regardes une formation sur internet. Moi, j'ai commencé à me former, je crois à l'époque, j'avais fait des bases en fait, c'était dans les 300 euros. Et c'était vraiment des bases, mais c'était des trucs, c'était sur papier en fait. Comment est-ce qu'on fait quoi, les courbes et tout. C'était vraiment sur papier, la nutrale, là, sur papier. Et puis, voilà, ça m'a laissé, comme je l'ai dit, en l'air. C'était vraiment une formation papier quoi. Elle n'était pas pratique, c'était vraiment du papier. Donc, tu peux faire un truc comme ça. Ou alors, si tu veux vraiment aller dans le marché, tu vois quelqu'un qui va arrêter ta main et t'amener vraiment dans le marché. Et puis maintenant, quand tu vas comprendre toi-même comment ça fonctionne, quand tu vas comprendre comment ça fonctionne, tu pourras décider d'adapter une stratégie à ta personnalité. Tu vas comprendre les fonds, les index, les matières premières. Bon, tu ne peux pas comprendre tout ça en profondeur, ça demande vraiment le temps. Mais quand tu vas prendre un processus en fait d'investissement, tu pourras mettre ça un peu partout, te spécialiser sur une niche précise dans la bourse. Donc, tu te formes, ce que moi je vais te conseiller, c'est de te former. Pourquoi ? Parce que si moi-même je ne me formais pas, je ne devais pas être là où je suis aujourd'hui. Et je n'ai pas encore battu les records, j'aspire à la progression, je me développe chaque jour. Et je suis vraiment en train d'aller vers un niveau où j'aimerais être parmi les meilleurs. Donc, ça veut dire que je suis moi-même en train toujours de me former dans le secteur, en train de pratiquer, en train de me développer pour pouvoir connaître plusieurs choses et vraiment être efficace sur le long terme. Donc, j'ai déjà quand même des procédés que j'ai appris, qui fonctionnent. Et puis maintenant, ça me permet aussi de transmettre ça à d'autres personnes. Donc, ce que je te conseille, c'est de te former. Et à partir de la formation, de comprendre comment ça fonctionne. Et puis maintenant, de dériver toi-même ta propre stratégie. Alors maintenant, si tu vas dire, je ne peux pas me former, je n'ai pas le temps pour ça, c'est trop risqué et tout. Alors, prends ton argent, tu mets dans un fonds d'investissement. C'est très simple. Tu donnes à la banque, la banque investit, la banque te donne peut-être 1% par an. Ou alors, tu crées simplement un compte. Et puis, tu regardes quelques fonds d'investissement. Et puis, tu balances ton argent là-bas. Mais quand tu te formes, c'est la rentabilité un peu plus intéressante. Voilà. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si t'as plus, tu sais ce que tu dois faire. Tu t'abonnes et tu actives la clôture de notification. C'était le Focus en ensemble. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada